Cette semaine, nous avons appris que notre force d'inertie préférée, Jean-Marc Fournier, quitte la politique après 30 ans de lançage de boîtes et de phrases qui ne veulent rien dire. Évidemment, l'équipe d'Infoman a tenu à lui rendre hommage. Depuis plusieurs années, Jean-Marc nous fascine. Nous avons souvent vanté ses talents d'orateur vasouilleux. L'enquête, c'est-tu problématique? L'enquête sur... Ça dépend sur quoi est l'enquête. Si l'enquête est sur quelque chose de problématique, c'est problématique. Et utiliser son exemple comme force d'inertie des politiciens de carrière qui ne décollent tout simplement jamais. Tu as une très bonne idée. Oui. Et tu l'amènes là. Oui. Tu te buttes à Jean-Marc Fournier et son gouvernement. Eh bien, surprise, cette semaine, Jean-Marc est venu nous annoncer qu'il décolle après 30 ans. Pour l'instant, je reste, mais je ne reviens pas. Il est leader parlementaire, puis probablement depuis trop longtemps. Je pense que ça déteint sur lui. Un leader parlementaire, c'est une tâche ingratée à la fois, chef d'orchestre des travaux parlementaires, puis tu es aussi chef d'orchestre de la boîte partisane à la période des questions sans réponse. Puis lui, il gère un peu ça. Le règlement m'appelle à offrir une réponse à ma collègue. Je réponds à la question qui est posée. Puis un leader parlementaire, c'est quelqu'un qui doit être hâte de déchirer sa chemise sur commande. C'est ça que vous voulez faire? C'est ça que vous êtes en train de faire. Honte à vous! Il doit être capable de sortir les violons, puis de te faire brailler. Je ne sais pas comment vous pouvez dire que je suis insensible. J'aimerais ça que vous ne disiez pas cela. Dans le cas de Jean-Marc Fournier, il va essuyer ta larme avec une lettre d'acier, puis aussi, il essaie de jouer le pompier. Ça, c'est quand il va commencer à parler lentement, doucement, pour dire que tout est sous contrôle. Vous êtes en train, vous-même, de faire mal à la démocratie. Déjà le soir de sa première élection, en 1994, il bouettait déjà naturellement quand on lui demandait son opinion. On continue de s'accrocher, on a travaillé fort. Comme je disais, on continue d'espérer, on continue de voir. On essaie de voir si ça va se refléter jusqu'à la fin comme ça. C'est un des personnages les plus puissants, quand même, du Québec. Il siège au Comité des priorités, il est là depuis des lunes. Donc, il sert à exercer le pouvoir. Il est aussi membre du Comité ministériel de l'économie, de la législation, conseil des priorités, conseil ministériel du développement social, membre de la commission de l'Assemblée nationale, sous-commission de la réforme parlementaire. C'est vraiment un personnage clé. C'est, en quelque sorte, le véritable vice-premier ministre. Il va vraiment faire avancer tous les dossiers. C'est lui qui dit quel projet de loi est étudié en priorité. Puis aussi, il y a la façon dont Jean-Marc Fournier répond aux questions, avec beaucoup de mots, beaucoup de virgules. Puis slalom à travers ses frances comme une truite. Puis on n'est jamais vraiment capable de l'attraper puis avoir l'impression qu'on a eu ce qu'on voulait avoir. Donc, pour les libéraux, il est très habile. C'est un joueur de premier trio. C'est une espèce de paratonnerre du gouvernement. Puis en même temps, celui qui dirige la foudre. Ne soyez pas dupes de technique d'intimidation. Il a rappelé lui-même en conférence de presse sa géniale création du bonhomme bleu. Vas-y. Préoccupé de bouger plus et de manger mieux. Nous avons créé le bonhomme bleu de mémorables souvenirs. Il roule ses airs comme un jésuite. C'est un avocat qui utilise des formules en pesée. Ils sont classiques en toute amitié. Ils sont une espèce de foudol-dodol passif-agressif. Je me marquais en toute amitié. J'ai permis à mon collègue d'exprimer son point de vue. Capable de finalement maintenir n'importe quel argumentaire, parfois un peu douteux. C'est un homme qui essaie de nous faire avaler souvent des couleuvres. C'est Jean-Marc qui a eu la tâche de défendre Sam Hammad quand Sam s'est sauvé en Floride. Il n'est pas en fuite, il va être ici cette semaine. Il était là vendredi dernier. Il sera de retour cette semaine. D'ailleurs, je tiens à le noter, il était là vendredi. Il sera là cette semaine, il sera de retour. Il n'est pas en fuite, il était ici vendredi dernier. Il va être là cette semaine. Il était ici vendredi dernier, il sera ici cette semaine. Je ne vois pas vraiment ce que je peux rajouter d'autre, M. le Président. Est-ce qu'il sait que c'est de l'art ce qu'il dit? Oui, surtout sa réponse, je pense, la plus célèbre, c'était quand il avait dit un beau vendredi soir au Centre des congrès de Québec qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête. Le vendredi 21 octobre, au congrès du Parti libéral, on envoie donc en renfort Jean-Marc Fournier faire ce qu'il fait de mieux, du patinage de fantaisie. Tout faire pour aider les policiers et rien faire pour risquer de leur nuire. Quelques minutes plus tard, Jean-Charain annonçait quoi? Une commission d'enquête, ils revenaient devant les médias pour dire, mais je pense qu'on a besoin d'une commission d'enquête. Comme je vous le disais tantôt, ça, c'était un triple salto. Je n'ai rien dit de contraire. Nous n'avons pas changé, nous avons ajouté. Vous n'êtes pas un peu gêné, M. Fournier? Gêné de finalement accorder ce que vous refusez depuis 33 mois. Ce n'est pas un peu gênant pour votre gouvernement, tout ce cafouillage? Moi, je vois plutôt cela comme étant une évolution de la situation, notamment en demandant à une tierce personne capable et d'expérience de porter le meilleur jugement dans les circonstances. Son autre réalisation majeure fut d'élaborer avec Bernard Drinville un règlement interdisant d'applaudir à la période des questions. Règlement qu'il a rapidement lui-même en frein. Qu'ils se font élire, qu'ils représentent les citoyens, puis c'est ça que... Il s'en est alors excusé avec beaucoup de théâtre et de pépines. Je reconnais que les applaudissements spontanés et chargés d'émotions n'ont pas respecté une disposition de notre règlement. Je souhaite que cela ne se reposisse plus. Sous-titrage Société Radio-Canada